Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous ceux qui sont présents parmi nous aujourd'hui. Je m'appelle Misato et je vais être l'hébergeur aujourd'hui. Avant que les webinars ne démarrent, j'aimerais vous faire un petit tour du propriétaire. Nous avons la fonction interprétariat que vous pouvez sélectionner avec l'outil qui se trouve en bas de votre écran zoom, vous pouvez sélectionner français ou anglais. Si vous souhaitiez poser des questions ensuite pour la fin du webinaire, vous pouvez le faire en utilisant la partie conversation de zoom. Vous pouvez aussi utiliser la fonction lever la main pour poser une question directement en ouvrant votre micro. Suite à la pandémie de COVID-19, nous avons un ensemble de lignes à suivre, des choses à suivre par rapport à ces déchets COVID, ce qui a généré un ensemble de déchets liés au COVID qui sont en poids important pour les villes africaines aujourd'hui. Ceci est un webinaire joint entre la section des programmes des Nations Unies pour l'environnement et ONU Habitat. Bonjour à tous. Je m'occupe de l'ensemble des déchets, je suis un spécialiste au niveau des déchets liés à l'ensemble des pays africains et des défis qui arrivent et qui sont nouvellement posés pour les pays africains. Nous avons une plateforme qui permet d'accéder à un certain nombre de connaissances et d'outils qui permettent d'en savoir davantage sur les choses qui sont mises en place pour les pays africains dans la gestion des déchets liés au COVID, notamment liés aussi à l'environnement et à l'habitat. Nous tentons de faire en sorte de rallier un certain nombre de pays de manière à se mettre à la même page par rapport à la gestion de ces déchets. Nous avons procédé à une collection des données par rapport à la gestion des déchets en Afrique liée au COVID l'année dernière. Beaucoup de données qui ont été collectées montrent qu'il y a un certain nombre de villes africaines. Il y a un certain nombre de challenges et de défis qui se posent justement par rapport à l'ensemble de la collection des déchets et de la gestion des déchets. Certains des déchets qui peuvent être infectués éventuellement et notamment liés au plastique. Il y a notamment aussi un problème par rapport au couvre-feu qui se met en place dans les pays africains et ce qui impose une organisation différente puisque les travailleurs ne peuvent pas fonctionner la nuit. Nous allons parler ici des éventuelles solutions, de la technologie qui est à disposition pour venir à bout de la gestion de ces déchets et de tout ce qui est lié au COVID. En espérant que vous puissiez profiter de ce webinaire, nous vous souhaiterons un bon webinaire. Je vais d'abord commencer par inviter tous les participants et notamment les intervenants à ce webinaire. J'ai fait une prise d'écran avec tous les participants avec leur plus beau sourire. Nous avons en premier lieu le docteur Georges Emmanuel qui est un spécialiste en termes d'environnement. Il vient des Philippines et est un professeur à l'Université des Philippines et un consultant pour l'Organisation des Nations Unies et de la Santé. Il a fait un certain nombre de publications et qui sont très connues. Il va nous parler aujourd'hui de la manière de la gestion à laquelle nous faisons face par rapport à la gestion du COVID et des déchets et des choses éventuellement effectueuses. Merci beaucoup pour cette introduction. Je vais simplement mettre en place ma présentation. Petite erreur technique se produit, du coup on attend simplement que le docteur, le professeur Georges Emmanuel mettent en place ces diapositives. Normalement tout le monde doit pouvoir voir. Bonjour à tout le monde. Je tiens à remercier le programme des Nations Unies pour l'environnement et la plateforme des Nations Unies pour l'ONU pour cette opportunité de présenter la plateforme africaine des villes propres durant ce webinaire. J'aimerais parler des impacts mondiaux liés aux déchets COVID et des solutions possibles. Au début de la pandémie de COVID, des rapports du monde entier décrivaient l'impact des déchets de COVID sur les villes. Les pays ont signalé une augmentation de 17 à 450 % des quantités de déchets infectieux par rapport à l'avant pandémie. De nombreuses villes ont signalé des problèmes de capacité de stockage limité, entraînant une accumulation de déchets dans les hôpitaux. Les entreprises de traitement de déchets ont été submergées par les volumes élevés de déchets infectieux. Il est important de noter que de nombreux pays ont rencontré des difficultés en raison du manque ou de l'insuffisance des capacités de traitement. De nombreux pays en développement ont essayé de faire face aux quantités croissantes de déchets infectieux en brûlant les déchets sur le sol ou dans les barils de combustion, ou en déversant les déchets dans des décharges sans aucun traitement ou en les brûlant dans des incinérateurs mal conçus et mal exploités. Le manque de gestion approprié des déchets de soins de santé est une préoccupation majeure. Les déchets infectieux mal gérés peuvent entraîner la propagation de maladies parmi les professionnels de santé, les travailleurs des déchets et les récupérateurs, en particulier s'ils ne disposent pas d'équipements de protection individuelle ou de pays appropriés. Le mode de transmission de maladies le plus courant à partir des déchets de soins de santé est la piqûre d'aiguille, c'est-à-dire être piqué par une aiguille contaminée à cause de gants inadéquats. Un autre impact sur la santé est dû aux émissions des incinérateurs, en particulier les polluants que vous ne pouvez pas voir comme les dioxines et les furanes et les particules fines ou PM2.5. Les dioxines restent dans l'environnement pendant des centaines d'années. Elles sont très toxiques, à des concentrations extrêmement faibles et elles sont liées à des cancers, des dommages au fœtus et aux enfants, des troubles de la reproduction et d'autres effets. Les particules fines sont liées aux maladies cardiaques et à leurs effets sur les poumons. Une étude a montré que les personnes atteintes de COVID ont un risque plus élevé de décès lorsqu'elles sont également exposées à des particules fines. De nombreuses études montrent clairement des taux plus élevés de cancers, de fausses couches, de troubles de la reproduction masculine et féminine, etc. Chez les personnes vivant à moins de 5 km d'un incinérateur de déchets. En raison des dangers des dioxines, 185 pays font partie de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants. La Convention de Stockholm a identifié l'incinération des déchets médicaux comme l'une des principales sources mondiales de dioxines. Les pays sont tenus de réduire ou, si possible, d'éliminer les émissions de dioxines. Selon les directives de la Convention de Stockholm, les dioxines devraient être limitées à 0,1 nanogramme TEQ par mètre cube normal. Cela peut être réalisé en faisant fonctionner les incinérateurs à des températures élevées. Et comme les dioxines se forment lorsque les gaz refroidissent, en installant un équipement de contrôle de la pollution de l'air sur l'incinérateur. La combinaison de contrôle de la pollution qui comprend un extincteur à gaz, des filtres à manche et un épurateur à haute efficacité, comme le montrent les photos en haut, peut maintenir les dioxines en dessous de la limite. Les cendres d'incinérateurs sont également toxiques. Donc, en vertu de la Convention de Stockholm, les cendres doivent être également éliminées de manière sûre, comme dans des décharges de déchets dangereux. Une autre préoccupation concernant l'incinération concerne le changement climatique. Les cendres d'incinérateurs produisent 1,7 fois plus de carbone total que les centrales électriques au charbon, 2,5 fois plus de carbone que les centrales de pétrole, et 4,2 fois plus que les centrales au gaz par kWh générés. L'incinération est la forme d'énergie la plus carbonée des déchets. Une première étape vers la résolution des problèmes de déchets liés au COVID consiste à comprendre quelques informations de base. Il s'agit d'un chapitre d'un nouveau manuel de PNUE à paraître. Le prochain manuel du PNUE contient des informations détaillées sur la façon d'estimer la quantité de déchets COVID produits. Des exemples de gammes sont présentés ici. Certains pays ont des quantités inférieures de déchets COVID par cas confirmés et par patients COVID. Car ces hôpitaux ont une application plus stricte des règles de classification, ont une ségrégation plus stricte et pratiquent la prévention des déchets. Un problème auquel les villes du monde entier sont désormais confrontés est l'énorme quantité de masques faciaux dans l'environnement. Le graphique que vous voyez est tiré du récent rapport de l'OMS sur les déchets COVID. Il montre les milliers de tonnes de masques, gants et autres EPI exportés vers différentes régions du monde via le système des Nations Unies en novembre 2021. Les achats en dehors du système des Nations Unies sont encore plus importants, de sorte que les chiffres réels à l'échelle mondiale sont plusieurs fois plus élevés. Le plus grand nombre de gants et de pays non essentiels se trouve en Afrique. En bas se trouvent des exemples d'équations recommandés dans le nouveau manuel du PNUE sur la façon d'estimer les quantités de masques faciaux et autres déchets de pays dans un pays ou une ville. Faute de temps, je ne peux pas discuter des équations, mais j'espère que vous pourrez lire les détails dans le prochain manuel du PNUE. Le manuel du PNUE traite des principaux types de déchets COVID en plus des déchets de maux soins de santé ordinaires. Le COVID a augmenté les déchets de pays, principalement les masques et les gants, mais aussi les blouses, les écrans faciaux, les tabliers, etc. Les déchets sont également produits à partir de trois types de tests COVID et de la vaccination liée au COVID, comme détaillé dans le manuel. Des estimations de la quantité de déchets par test rapide ou par vaccination sont présentées ici. Le graphique de droite montre la répartition des déchets COVID par constituant matériel. Environ 77% des déchets COVID sont en plastique, suivi de 12% de papier et de 6% de verre. Cela m'amène à une discussion importante. La crise mondiale de la pollution plastique. Comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, nous avons produit plus de 6 milliards de tonnes de déchets plastiques. Les déchets plastiques resteront dans notre environnement pendant des centaines d'années. Lorsque les morceaux de plastique sont en gros, ils blessent les tortues, les phoques, les oiseaux et de nombreux autres animaux sauvages. Après plusieurs décennies, les plastiques se décomposent en microplastiques qui sont mangés par les poissons, comme on le montre l'image du bas, et entrent dans la chaîne alimentaire. Parce que les microplastiques absorbent les produits chimiques toxiques de l'environnement, les humains d'aujourd'hui et des générations à venir seront exposés aux substances toxiques des microplastiques dans nos aliments et nos boissons. La première étape pour résoudre le problème de la pollution plastique est de comprendre les plastiques. Les plastiques jetables représentent environ 85% du matériel médical hospitalier. Le manuel du PNUE fournit des tableaux tels que celui illustré à droite, qui détaillent où se trouvent les plastiques dans les hôpitaux. Il répertorie tous les types de plastiques indiqués par leurs acronymes ici. Le nouveau manuel du PNUE contient un tableau avec des méthodes simples pour aider à distinguer les plastiques. Ceci est important car c'est une partie de la solution qui consiste à identifier les plastiques dans les hôpitaux et à les remplacer par des matériaux plus durables. Parlons maintenant des solutions. Étant donné le peu de temps, je vais juste donner quelques points saillants et j'espère que vous lirez le prochain manuel du PNUE pour plus de détails. Le manuel sera disponible gratuitement sur les sites web du PNUE. Parlons d'abord du cadre des solutions à la crise des déchets. Beaucoup d'entre vous connaissent déjà la hiérarchie de la gestion des déchets, illustrée à gauche. Au sommet de la hiérarchie se trouve la réduction à la source, suivie de la réutilisation, du recyclage, de la récupération, du traitement et de l'élimination. Mais le monde se rend compte maintenant que cela ne suffit pas. Nous devons changer notre façon de penser d'une économie linéaire à une économie circulaire. Une économie circulaire considère le problème comme celui de la gestion des ressources. C'est-à-dire que nous devons nous assurer que la valeur de nos ressources est préservée pour les générations futures. Cela signifie que nous devons d'abord empêcher la création de déchets en premier lieu. Cela se reflète dans la hiérarchie zéro déchet affichée à droite. Nous devons nous éloigner d'une société gaspilleuse, refuser les matériaux inutiles qui deviendront rapidement des déchets, et repenser et reconcevoir les produits afin qu'ils puissent être réutilisés pendant longtemps. Dans la hiérarchie zéro déchet, la priorité absolue est de refuser, repenser et reconcevoir, suivi de réduire, réutiliser et de recycler, composter, suivi de la récupération des matériaux et enfin de la bonne gestion des déchets résiduels. La nouvelle hiérarchie rejette les processus qui interdisent la récupération des matériaux, ont des impacts environnementaux élevés, aggravent la crise climatique et entravent la transition vers une économie circulaire. Selon la hiérarchie zéro déchet, l'incinération et la mise en décharge des déchets non stabilisés ne sont pas acceptables. Le sommet de la hiérarchie zéro déchet est la prévention des déchets. La prévention des déchets. Les exemples de prévention des déchets consistent à remplacer les plastiques jetables non critiques dans les hôpitaux par des alternatives réutilisables. Les hôpitaux peuvent également interdire les articles en plastique non critiques dans leurs magasins, cafétéria et magasins. L'achat écologique préférable est une autre approche, comme décrit dans le manuel. L'OMS et d'autres organisations demandent aux hôpitaux d'utiliser une approche rationnelle de l'utilisation des EPI, c'est-à-dire que les EPI ne devraient pas être utilisés dans les activités de soins de santé où ils ne sont pas nécessaires. Cela évitera les déchets inutiles. La réduction à la source est également importante. Au début de la pandémie, de nombreux hôpitaux considéraient tous les déchets médicaux comme infectieux. C'est pourquoi d'énormes volumes de déchets infectieux ont été créés. Jetez un œil au tableau de droite. Il montre les principales catégories de micro-organismes qui causent la maladie. Certains sont très difficiles à détruire et nécessitent un traitement spécial. Le SARS-CoV-2, le virus responsable du COVID, est lui en bas de la liste. Ce qui veut dire qu'il fait partie des micro-organismes les plus faciles à détruire. Donc, si les procédures standards pour les déchets provenant d'autres maladies fonctionnent bien, pourquoi traiter les déchets COVID comme s'ils avaient besoin d'un traitement spécial ? Voici le message clé. Il n'y a aucune raison de considérer tous les déchets de soins de santé de la pandémie comme infectieux. Suivez plutôt les directives de base sur la classification et la séparation des déchets, car cela fonctionne parfaitement avec COVID. Cela réduira considérablement les déchets infectieux à la source. La réutilisation est également une priorité élevée dans la hiérarchie. Les hôpitaux doivent réaliser que les articles qui ont été désinfectés dans le passé, puis réutilisés, tels que les assiettes, les ustensiles, les blouses, le linge de maison, etc., utilisés par les patients, doivent continuer à être désinfectés et réutilisés. La liste affichée à gauche montre à quel point il est facile de détruire le virus. Par exemple, un article contaminé par de grandes quantités de virus COVID-2 peut être complètement décontaminé simplement en le trempant dans de l'eau de Javel à 1% pendant 5 minutes, ou en le trempant dans une solution savonneuse à 2% pendant 10 minutes, ou en le mettant dans de l'eau chaude à 56 degrés Celsius pendant 30 minutes. 56 degrés Celsius, c'est la température du thé chaud. L'eau n'a même pas besoin d'être bouillante. Laisser l'article sur le soleil direct à midi dans les pays proches de l'équateur détruira 99% du virus en deux heures. Ces études scientifiques sont résumées dans de nombreuses pages de tableaux trouvés dans le manuel du PNUE. Ces données peuvent être utilisées pour développer des procédures de décontamination pour désinfecter les articles à réutiliser et réduisant donc ainsi les déchets COVID. Cette diapositive montre une procédure de décontamination et de réutilisation possible basée sur des preuves scientifiques. La procédure peut être utilisée pour les EPI durables tels que les gants résistants, les écrans faciaux, les tabliers, les blouses, etc. Le manuel aborde des problèmes particuliers aux masques N95 ou FFP2 et aux gants chirurgicaux car certaines procédures peuvent réduire l'efficacité de la filtration affectant des masques N95 ou provoquer des trous dans les gants chirurgicaux. Ainsi, il y a une limite au nombre de fois que vous pouvez décontaminer en fonction du processus. Les pays doivent examiner les nombreuses pages de données, du manuel, du PNUE et déterminer ce qui est sûr et efficace pour le pays tout en réduisant les déchets plastiques. La décontamination et la réutilisation des masques N95 et des gants chirurgicaux nécessitent généralement l'approbation des autorités sanitaires. Le prochain dans la hiérarchie est le recyclage. Voici un autre message important. Seuls 15% environ des déchets médicaux sont infectieux ou dangereux. Comme le montre le graphique circulaire, la majeure partie des déchets de soins, environ 85%, sont sans risque, non infectieux, non dangereux. Le tableau répertorie toutes les matières potentielles recyclables issues des hôpitaux selon les départements ou services hospitaliers. Nous devons soutenir le recyclage, en particulier pour le verre et le métal, qui sont recyclables à l'infini. C'est-à-dire qu'ils peuvent être recyclés indéfiniment sans perte de qualité. Nous devons également recycler les plastiques. Malheureusement, seuls trois types de plastiques sont recyclables. Le polyéthylène terephtalate, le polyéthylène haute densité et le polypropylène, qui sont les numéros 1, 2 et 5 du code numérique du plastique que vous pouvez trouver estampé au bas sur le côté de certains produits en plastique. D'autres plastiques sont soit trop difficiles, soit trop dangereux à recycler. Les plastiques ne sont pas recyclables à l'infini. Chaque fois que vous refondez des plastiques, vous dégradez leurs propriétés et vous devez donc ajouter de nouveaux plastiques pour maintenir la qualité. C'est pourquoi nous devons remplacer les plastiques par des alternatives durables pour véritablement résoudre le problème de la pollution plastique. Le compostage ou la biodigestion des déchets hospitaliers biodégradables est une autre méthode pour réduire les déchets des hôpitaux. Il existe de nombreuses méthodes de compostage, comme le composteur à tombeaux rotatifs sur la faute du haut. Ceux-ci peuvent être utilisés pour les déchets alimentaires et du jardin des hôpitaux. La biodigestion est une autre approche et a été utilisée avec succès pour les déchets pathologiques, en particulier pour les déchets de placenta provenant des maternités et des cliniques. Le biogaz produit peut être utilisé pour cuisiner ou chauffer de l'eau. Cette diapositive montre les éléments de base de la gestion des déchets médicaux. Les hôpitaux doivent connaître le système de classification nationale ou de l'OMS qui leur indique ce qui est infectieux, ce qui présente un risque chimique, ce qui n'est pas infectieux. Les hôpitaux doivent conserver les déchets infectieux, les déchets tranchants, les déchets chimiques dangereux et les déchets non-déchets à risque séparés à l'aide de conteneurs à codes, couleurs et étiquetés. Les déchets infectieux ne peuvent être stockés que pour une durée limitée. Il existe également des exigences pour le transport, le traitement et l'élimination. Voyons maintenant comment traiter les déchets infectieux. Des détails sur les technologies de traitement, y compris 116 technologies spécifiques de 26 pays, peuvent être trouvées dans le prochain manuel. Premièrement, il existe quatre approches de traitement de base qu'une ville ou une région peut adopter. L'une est une approche décentralisée dans laquelle chaque hôpital et clinique a son propre système de traitement. Tout est une approche groupée. La deuxième est une approche groupée dans laquelle un hôpital devient le centre de traitement des petits hôpitaux, cliniques et postes de santé à proximité. La troisième est une approche centralisée dans laquelle une installation de traitement des déchets traite tous les déchets de soins de santé dans une région, une ville ou des parties d'une grande ville. La quatrième approche est un système de traitement mobile dans lequel la technologie de traitement est montée sur un camion qui visite ensuite chaque hôpital ou clinique, traite les déchets pour les convertir en déchets généraux, puis se déplace à le prochain hôpital ou clinique. Toutes les technologies de traitement appartiennent à l'une de ces onze catégories générales. Celles de gauche sont appelées technologies de traitement thermiques à basse température. Ils utilisent de la vapeur ou de l'air chaud pour stériliser les déchets. L'incinération, la pyrolyse et la gazéification sont des exemples de technologies thermiques à haute température qui brûlent essentiellement les déchets pour créer des cendres dangereuses et des émissions atmosphériques toxiques qui doivent être filtrées. Il existe également des technologies chimiques et des procédés biologiques. Enfin, il existe des procédés mécaniques, mais ils ne traitent pas les déchets. Ils ne servent qu'à compléter les technologies de retraitement en réduisant jusqu'à 85% le volume des déchets et en rendant les déchets méconnaissables. L'OMS, le PNUE et d'autres organisations internationales, ainsi que les lignes directrices de la Convention de Stockholm, recommandent de privilégier les technologies de traitement à basse température sans combustion. L'hydrolyse alcaline et les processus biologiques ont également de faibles impacts environnementaux. Les autoclave sont la technologie de traitement sans incinération la plus courante. Le manuel du PNUE décrit en détail les différents types, leur fonctionnement, la gamme de capacités qu'ils peuvent gérer, leurs exigences de maintenance, etc. Fondamentalement, un autoclave est un récipient sous pression dans lequel des déchets infectieux sont exposés à de la vapeur à haute pression, à des températures d'environ 121 à 135 degrés Celsius, pour atteindre un haut niveau de désinfection, voire de stérilisation, le même niveau utilisé pour stériliser les instruments chirurgicaux. Certains hôpitaux utilisent un système de tri et de récupération des matériaux pour éliminer les matériaux recyclables stérilisés, tels que les bouteilles en verre stérilisé, les articles métalliques et les plastiques recyclables à vendre au recycleur. Ce qui reste peut être passé dans un broyeur pour réduire le volume jusqu'à 85% et rendre les déchets méconnaissables avant de les envoyer en décharge. Voici des photos de quatre tailles d'autoclave. En haut à droite se trouve une photo d'un très petit autoclave portable qui est utilisé dans de petits postes de santé ruraux éloignés. Il peut être utilisé avec un poêle à gaz, électrique ou à bois. À gauche, des exemples de petits autoclaves de l'ordre de 100 à 200 litres, dont ceux qui ont été utilisés en Afrique de l'Ouest lors de l'épidémie d'Ebola. Ils sont destinés à être utilisés dans un hôpital de petite ou moyenne taille. Les photos du milieu se trouvent des autoclaves de taille moyenne qui pourraient être utilisés dans les grands hôpitaux pour le traitement en grappe. À droite, des très grandes autoclaves capables de traiter les déchets de toute une région ou d'une ville. L'autoclave en bas à droite, par exemple, traite tous les déchets infectieux de la ville de Hanoï au Vietnam, qui compte plus de 5 millions d'habitants. Dans cette diapositive, les photos de gauche montrent des autoclaves hybrides. Elles sont plus chères que les autoclaves et se trouvent également en Afrique. Ce sont des navires à vapeur sous pression avec des caractéristiques particulières. L'Ecodas, par exemple, a une déchiqueteuse à l'intérieur de la cuve, tandis que l'hydroclave a un bras mélangeur à l'intérieur de la cuve pour briser les déchets, et leur autoclave tourne, faisant tomber les déchets comme des ailettes pointues qui brisent les conteneurs de déchets. La photo du milieu montre un exemple d'un système à micro-ondes appelé Bertin, que l'on retrouve également dans divers pays d'Afrique. Il dépose d'un broyeur interne et utilise l'énergie des micro-ondes pour créer de la vapeur. Les deux à droite sont des exemples de traitements continu à la vapeur pour des grandes installations de traitement. Dans cette diapositive, les images de gauche montrent un système de traitement thermique par friction. Le milieu est un système de traitement chimique utilisant de l'ozone, un puissant désinfectant qui se décompose en toute sécurité en oxygène. L'hydrolyse alcaline combine un autoclave hybride avec un alcalin pour détruire les déchets pathologiques, y compris les parties anatomiques, les organes du corps et les tissus issus de la chirurgie. Il existe également des dispositifs spéciaux de gestion des déchets pointus et tranchants mentionnés dans le manuel du PNUE. Il s'agit notamment de petites technologies pour la destruction au point de service et la séparation de l'aiguille et de la seringue. Avec cette technologie, la seringue en plastique séparée et les aiguilles peuvent être traitées séparément dans un autoclave et les seringues en plastique peuvent être recyclées. Il y a bien évidemment des pours et des contres sur l'ensemble de ces systèmes de retraitement. Il existe également des technologies de chaleur sèche telles que celles présentées en bas pour le traitement des déchets tranchants. Le manuel du PNUE traite des coûts d'investissement et de fonctionnement. Les coûts d'investissement des catégories générales de technologies sont tracés dans des graphiques en dollars américains par rapport à la capacité en kilogrammes de déchets traités par heure. Ceux-ci sont basés sur les prix réels des technologies. La ligne pleine indiquant la moyenne et les lignes pointillées indiquant les prix maximum et minimum. Ceux-ci ne sont pas destinés à être des tableaux de prix définitifs, puisque les prix changent tout le temps. Mais ils pourraient donner une idée de l'investissement nécessaire par une clinique, un hôpital ou une ville. Par exemple, prenons la technologie sans combustion la moins chère, un autoclave de traitement des déchets. Pour une clinique ou un petit hôpital de moins de 100 lits, un autoclave de traitement des déchets coûtera environ 3500 dollars. Pour un hôpital moyen à grand de 400 lits, le coût est d'environ 20000 dollars. Pour un grand hôpital, servant le coût peut-être d'environ 70000 ou 80000 dollars. Pour une installation centrale de traitement traitant environ 500 kg par heure, donc une installation pouvant traiter 500 kg par heure, le coût est d'environ 120 000 à 170 000 dollars. En comparaison, un incinérateur traitant également environ 500 kg par heure, avec un équipement anti-pollution conforme aux directives de la Convention de Stockholm, coûtera environ 1,5 million de dollars, soit 10 fois plus que les autocaves. Comme étude de cas rapide, examinons l'hôpital général de Grand New York, un hôpital de 300 lits à Dakar, au Sénégal, illustré sur la photo du haut. Ils ont construit une installation de traitement photo en haut à gauche, installé deux autoclave sous vide horizontaux de 200 litres et un broyeur de déchets médicaux pour traiter tous leurs déchets infectieux. Sous la photo du broyeur, vous voyez une photo des déchets stérilisés après broyage. Le poste de santé de Sangal Kam, à environ 30 km du centre de Dakar, utilise un petit autoclave vertical de 50 litres, illustré sur la photo de droite prise lors de l'installation. Il s'agit de l'installation du traitement central ZoomPak à Accra, au Ghana. Sur la gauche, se trouve l'un de leurs camions de transport de déchets médicaux. ZoomPak est un partenariat public-privé impliquant une entreprise locale, une entreprise turque et le gouvernement du Ghana. Leurs très grands autoclave peuvent traiter 1,5 tonne de déchets infectieux par cycle, ce qui est assez grand pour traiter les déchets infectieux de la région du Grand Accra de plus de 4 millions de personnes. A droite, une photo d'un des travailleurs poussant un chariot rempli de déchets infectieux dans l'autoclave. Je voudrais terminer en résumant quelques points clés. Les déchets infectieux ne représentent qu'environ 15% de tous les déchets d'un hôpital. Les déchets infectés par le virus SARS-CoV-2 sont faciles à désinfecter. Les hôpitaux doivent suivre la classification nationale ou de l'OMS et pratiquer une ségrégation stricte pour réduire les déchets COVID. La hiérarchie zéro déchets doit être suivie en accordant la plus haute priorité à la prévention des déchets, suivie de la réduction à la source de la réutilisation et du recyclage. Il convient d'accorder la préférence aux technologies sans combustion qui ne produisent pas de dioxyne toxique, ni de gaz à effet de serre, tout en créant des possibilités de récupération et de recyclage des matériaux. Les détails sur ces sujets et bien d'autres se trouvent dans la nouvelle publication à venir du BNE intitulée « Technologie de gestion et de traitement des déchets de soins de santé », un manuel intégrant les impacts des pandémies et des déchets plastiques. C'est un nouveau manuel qui compte environ 345 pages et sera fourni gratuitement sur les sites web de l'UNEP. Celui-ci sera publié vers avril 2022. Merci à tous pour votre attention. Merci beaucoup, Dr. Emmanuel. C'est très intéressant de savoir les éléments de la COVID-19 pandémique, et comment cela contribue à la pollution de plastique et à la pollution de plastique et à la pollution de plastique. C'est très intéressant de savoir les différents types de technologies pour la santé. Pour ceux qui ont des questions en anglais, pour les questions en anglais. Pour ceux qui ont des questions en anglais, pour les questions en anglais, pour les questions après la présentation et utiliser la « raise hand » function. Je m'appelle M. Gladys Nguyenho, qui est une spécialiste public health en Kenya, qui est spécialiste en la santé de la santé de la santé et qui a été critiqué surnte ou sur la santé de la santé de la santé nucléaire, care and waste management policies and guidelines. Ms字幕, over to you. Thank you very much Nakiko. Good afternoon good morning, good evening everybody. It's really nice to be here today to share some of the lessons from Kenya and I want to extend my appreciation to UN Habitat, UNEP et l'Africa Clean Cities Platform pour nous donner l'opportunité de partager les lessons. Donc, comme nous parlons de COVID-19, je n'ai toujours appelé la pandémie de healthcare, parce que personne ne parle souvent pour eux. Nous parlons de comment COVID-19 est impacté à nous, comme les gens, les maladies, mais ils ne pensent pas, vous savez, le waste qui vient de la pandémie. Donc, c'est pourquoi ils sont appelés le «silent pandémie ». Et, juste pour mettre en contexte les aspects de l'agriculture de l'agriculture, nous savons que 3 out of 10 l'agriculture de l'agriculture n'ont pas de l'agriculture de l'agriculture. Et, en développant les countries, plus de 1 en 3 healthcare facilities ont des services de l'agriculture. La COVID-19 pandémie a conduit à large increases en l'agriculture de l'agriculture, et, vraiment, ça a traîné l'agriculture de l'agriculture de l'agriculture, exacerbant l'environnement de l'agriculture de l'agriculture. À la même temps, nous regardons les services de l'agriculture et de l'agriculture de l'agriculture, et nous savons que le secteur de l'agriculture contribue à 4 à 5 % de l'agriculture de l'agriculture, et, vraiment, nous regardons les assessments de l'agriculture de l'agriculture et de l'agriculture de l'agriculture, en 2018, environ 58 % de l'agriculture de l'agriculture ont des systèmes d'agriculture de l'agriculture de l'agriculture. Et, vraiment, quand nous regardons la pandémie de la COVID-19, nous regardons les injections, et nous savons que... Les campagnes de vaccination, il y a également un problème concernant le traitement des déchets, notamment les seringues, et cela peut être associé à plus de risques de VIH et d'hépatite. Donc, lorsque nous parlons de ces déchets, c'est un problème vraiment critique. Nous allons maintenant parler de la charge que représente le problème. Il y a eu plus de 200 millions de cas confirmés de la COVID-19, qui ont été recensés, et le nombre de ces cas exige l'utilisation d'équipements de protection de la part de personnels de soins. En chacun de ces cas, en plus de toutes les personnes exposées, il y a des stratégies de tests, un test qui est très important. Plus de 9 milliards de doses de vaccins de COVID-19 ont été administrées, qui couvrent 35% de la population globale. beaucoup plus de campagnes de vaccination sont planifiées, et ces activités vont aussi produire une quantité énorme de déchets liés au COVID-19. Une proportion de cela est potentiellement infectieux. Une évaluation récente de l'UNDP de cinq villes en Asie ont déterminé qu'il y avait dix fois plus de déchets générés et la quantité de déchets dangereux est allée de 0,2 à 0,5. Donc, l'utilisation publique des équipements de protection globalement, surtout les masques, a augmenté de façon significative depuis le début de la pandémie. Ceci sont des déchets plastiques, et ces masques font une contribution importante aux déchets plastiques. Lorsque nous nous intéressons à ce point, nous voyons que cela affecte les écosystèmes terrestres et marines. En regardant cette charge, nous nous attendons à 144 000 tonnes de plus de déchets plastiques, 88 000 tonnes de déchets en verre, 48 000 tonnes de seringues et 8 000 tonnes d'emballage de sécurité. L'intervenant précédent a mentionné que beaucoup de ces équipements se trouvent à présent en Afrique, donc nous avons 18 000 tonnes de gants et de masques qui atterrissent chez nous. C'est terminé par un rapport des Nations Unies. Nous, les Africains, nous gérons les déchets de cette pandémie. Quel impact cela a-t-il sur nous et sur le changement climatique également ? Certains des éléments que nous devons évaluer, nous devons voir comment cela peut s'inscrire dans notre avenir de façon durable. Maintenant, quelques mythes. De grandes villes, les pays ont classifié les déchets générés par le COVID-19 et leurs patients comme étant infectés. Cela a augmenté la quantité de déchets. La vaccination a un impact sur les déchets et les éléments de production. Malheureusement, en Afrique et au Kenya, nous avons cette grille de lecture également. Je voulais juste faire un tir d'horizon des types de déchets liés au COVID-19 et comment les traiter de façon sécure et leurs compagnons. Par exemple, les masques, les gants, les tabliers sont infectieux et ont besoin d'être traités de façon sécure. Lorsque nous regardons les tests, les tests antigéniques, vous voyez que cela ne constitue pas un danger, y compris les cartouches des tests PCR, les contenants des vaccins également. Donc, le test PCR est classé en déchets chimiques et contient du doidium et du thiocynate, qui sont considérés comme toxiques et qui doit être traités comme un déchet chimique. Pour l'instant, c'est souvent encore classé comme ayant un danger infectieux. Et ceux-là sont des éléments toxiques qui doivent être gérés avec soin. Ensuite, les contenants des vaccins ne sont pas considérés comme des déchets dangereux. Pour revenir à la situation ici au Kenya, depuis janvier 2020, il y a eu le premier cas de COVID-19 sur notre territoire. Jusqu'à la date présente, il y a eu 322 545 cas confirmés de COVID-19 avec 533 morts selon l'OMS. Depuis le 21 février 2022, nous avons administré plus de 16 millions de doses de vaccins. Donc, en regardant cela, cela applique plus de 16 millions de contenants de vaccins et de déchets. Lorsque nous regardons la population, 28,5% de la population urbaine a besoin de porter un masque tous les jours. Donc, surtout dans les zones urbaines, cela crée plus de 14 millions de déchets de masques par jour. Et aussi plus de 3 millions de cartes de tests constituent des déchets, plus de 16 millions de contenants de vaccins et plus de 16 millions de seringues. Et bien sûr, seulement 27% de la population est entièrement vaccinée. À présent, nous allons regarder comment les cas de COVID-19 sont gérés au Kenya. La plupart se passent dans des équipements de santé au sein de la communauté. La gestion des cas de COVID a peu à peu été gérée à des niveaux plus élevés au niveau du comté et des hôpitaux. Nous avons mis en place des centres spéciaux pour gérer les effets de la pandémie. En ce qui concerne les politiques et consignes développées pour la gestion des déchets liés au COVID-19, nous avons mis en place un plan de gestion à l'UPS en août 2020 pour surtout éduquer les personnes sur la gestion des déchets. Nous avons aussi mis en place l'année dernière et nous avons maintenant un cadre dans lequel traiter la situation et les aspects des déchets liés à la COVID-19. Nous avons également développé des consignes sur la gestion des personnes décédées de cas confirmés ou suspectés du COVID-19 en septembre 2020. Et des consignes sur l'utilisation rationnelle des équipements de protection en mai 2020. Cela a été développé assez tôt et nous a beaucoup aidé à utiliser les équipements de façon plus rationnelle. Et il y a eu aussi beaucoup plus de consignes à une échelle plus locale. Maintenant, nous allons nous regarder les pratiques de gestion des déchets de santé au Kenya. C'est un exemple de meilleure pratique de la gestion des équipements de protection. Donc, l'utilisation ensuite, la séparation des déchets de façon infectieuse, non infectieuse et des déchets contendants. Ensuite, les options de traitement, donc incinération, incinération à ciel ouvert et stérilisation par micro-ondes, autoclave ou broyage. Donc, les défis auxquels nous devons faire face. L'indécision concernant les pratiques de ségrégation de tous les déchets de COVID-19. À la base, tout était considéré comme constituant un déchet infectieux. Deuxièmement, environ 50% des comtés au Kenya ont une méthode approuvée pour le traitement des déchets médicaux. Donc, cela comprend la stérilisation par incinération, micro-ondes, autoclave ou le broyage. Le reste concerne l'incinération à ciel ouvert. Ensuite, les contenants d'antigènes PCR ne sont pas considérés comme étant des déchets chimiques. Il manque des sacs poubelles qui respectent les poufings de sécurité et des boîtes sans pactage. Nous avons aussi des défis technologiques concernant les technologies où il n'y a pas d'incinération. C'est une expertise et il nous manque aussi d'expertise dans le domaine. Donc, pour finir, je vais vous donner des recommandations. Nous devons nous focaliser sur le renforcement de la coordination, la veille de la formation pour donner lieu à des changements de comportement et de l'investissement. Nous devons consolider les actions de l'OMS dans son manifeste pour les gestions saines de la crise. Nous devons trouver une solution gagnant-gagnant à un niveau national pour maintenir le personnel de santé et les usagers du système de santé dans une situation secure. Nous devons aussi soutenir la stabilité aux vignes rendementales et la durabilité rendementale. Ensuite, nous devons implémenter de la logistique inverse pour les vaccins qui vont expirer et un traitement centralisé des déchets en utilisant des technologies qui n'appliquent pas l'incinération. Nous devons investir dans des moyens de production à une échelle locale et régionale. Et je crois que nous devons aussi construire des infrastructures qui pourront mieux gérer ces problèmes à long terme, surtout en ce qui concerne les équipements de protection. Cela concerne l'investissement dans la production locale d'équipements de protection. C'est quelque chose auquel nous intéressons au Kenya et nous devons, pour finir, continuer à former et accroître les capacités du personnel de santé. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis choquée par la quantité de déchets qui peuvent être générés localement. Je suis désolée des problèmes techniques. Donc, la traduction en français se trouve dans le canal anglais. Maintenant, Henri et Emmanuel, vous serez présents pour la discussion, les questions de réponses. Gladys Sengen également. Nous avons quelques questions déjà, des questions en anglais. Donc, je suis ravie que nous avons toutes ces technologies pour gérer le problème à notre disposition, mais elles viennent à un coût. Donc, qui couvrira les coûts de ces technologies, surtout dans des pays à bas ou à moyen revenu? Je vais poser cette question d'abord au docteur Emmanuel. Oui, c'est une question très importante qui est à l'effet de tous. Je vais commencer par y répondre de façon plus générale et ensuite donner des études pratiques. Le premier principe est que chaque pays à niveau national et local a besoin de disposer d'un budget concernant les déchets de santé. Nous disposons souvent de budget pour les diagnostics, pour les infrastructures, etc., mais pas pour les déchets. Et pourtant, c'est une des premières causes de transmission de maladies. Et c'est pour cela que l'OMS a défini une politique, il y a quelques années déjà, qui maintient que chaque équipement de santé est responsable pour la gestion de déchets et cela devrait faire partie de leur budget de fonctionnement. Cela signifie qu'il nous incombe, moi et mes collègues et d'autres encore, à conscientiser les équipements de santé concernant ce problème, car la gestion des déchets est souvent quelque chose qui est mis de côté. La deuxième chose est ce qui a été mentionné, nous devons nous intéresser aux méthodes qui sont les plus efficaces au niveau des coûts et qui ont un meilleur rendement. Comme l'a mentionné Gladys, les économies d'échelle sont vitales et cela nous revient bien moins cher d'appliquer des technologies à une échelle locale, plutôt de les centraliser. Donc, nous devons nous intéresser à cela. Nous avons émis une politique, je ne me rappelle plus de l'année exacte, mais qui disait que les organisations internationales qui financent les programmes de santé dans le monde entier ont besoin de prendre en compte la gestion des déchets dans le domaine médical. Et j'espère que les programmes sont en train de changer les modalités à ce niveau. Il y a aussi des programmes d'intervention plus spécifiques, car il est important d'incinérer moins et de développer des technologies alternatives et de mettre en place les équipements pour ce faire. Donc, nous fournissons et d'autres organisations du financement à de nombreux pays afin qu'ils trouvent d'autres voies pour cette gestion. Et pour finir, pour les pays les plus pauvres, ils peuvent aussi diviser ces tâches dans des petites composantes. Donc, ne pensez pas à une technologie générale, décomposez-la en étapes qui peuvent être gérables. Par exemple, comment s'appliquer, comment appliquer ces politiques aux déchets dangereux, comment appliquer ces politiques aux déchets chimiques et ainsi de suite. Vous trouvez des programmes à petite échelle et qui ne coûtent pas trop cher. Merci beaucoup, Blazine Félo. Avez-vous des commentaires à ajouter ? Merci beaucoup pour cette intervention. Je crois que nous avons un principe du pollueur-payeur. Cela implique que c'est l'équipement qui génère ces déchets qui devrait contribuer à leur gestion avec leur budget. C'est comme ça que nous pensons améliorer les problèmes liés aux déchets et les coûts doivent être inclus dans l'enveloppe des fournitures de santé à la population. Cela devrait être aussi important que des plans pour amener des médicaments à la population. Il y a aussi la question des partenariats publics et privés qui ont été mentionnés brièvement. C'est quelque chose que nous... Il y a un ensemble d'éléments qui contribuent à la compréhension générale pour l'ensemble des partis. Merci beaucoup. La prochaine question vient de Simon. Une question de la part de... Pourriez-vous, s'il vous plaît, vous exprimer ? Pourriez-vous, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît ? Est-ce qu'on est là ? Je n'ai toujours pas d'internet. J'ai un problème de bande passante. Je suis désolée. Je n'entends rien du tout. Bon, redémarre ton truc peut-être. Est-ce que j'essaie de voir s'il y a quelqu'un qui parle ou parle-t-a-l-g-e ? Il y a un problème de connexion global, oui, ça ne vient pas de chez moi. Il y a un problème de connexion. Il y a un problème de connexion global. Il y a un problème de connexion. Il y a un problème de connexion. Il y a un problème de connexion. La différence entre le recyclage et la réutilisation. Un verre en verre, par exemple, peut être réutilisé en étant stérilisé proprement et réutilisé. Mais quand nous parlons de recyclage, nous parlons de quelque chose de différent. Cela veut dire que nous prenons l'objet en question sous un processus et le cassons en pièces pour être nettoyé. de manière à ce que ce même verre brisé soit envoyé à l'endroit où sont gérés les déchets de manière à être recyclé. Cela peut être un ensemble de différents éléments du verre au fer ou à d'autres éléments qui peuvent être recyclés. De manière à ce que ce soit recyclé, fondu éventuellement et recyclé. Le recyclage du plastique, par exemple, nous le brisons en pièces, nous le faisons fondre. Le plastique est généralement assez faible en termes de composants. Et bien évidemment, le recyclage est fait en fonction de ce que nous souhaitons comme qualité ensuite. de manière à faire un nouveau produit en plastique qui soit utilisé pour un autre processus ou un autre objectif. J'espère que cela répond à la question. Il y a une autre question de Dorian. Au Kenya, y a-t-il des indications par rapport à l'augmentation du traitement, notamment au retraitement des déchets ? Le pourcentage d'augmentation du retraitement des déchets liés au Covid ? Y a-t-il des indications de cela ? Oui, merci beaucoup. Nous n'avons pas encore étudiants sur l'augmentation du poids, surtout dans les centres de traitement de Covid-19, soit dans les counties ou dans les hospitals nationales. Et maintenant, nous utilisons encore les consignes de l'ANUE concernant le traitement. Nous n'avons pas d'informations là-dessus pour l'instant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous avons des questions supplémentaires de la part de Simone. Où voulez-vous aller à la question ? Donc, je vais essayer de répondre à nouveau à cette question car la correction s'est améliorée. quelles stratégies sont mises en place pour conscientiser le public concernant les déchets Covid et pour les masques ? C'est un outil de protection contre les déchets plus dominants. Donc, ma réaction et la raison pour laquelle je pense que c'est fondamental est que tous les pays doivent prendre très au sérieux ce sujet. Et cela n'a pas été accompli jusqu'à présent. Dans de nombreux pays, nous devons conscientiser le public quant à ce problème de déchets liés au Covid et que les masques ont besoin d'être traités comme des déchets Covid. Il faut mettre en place un système de collecte où le personnel qui collecte est également protégé et que cet équipement soit traité correctement. y compris le plastique qui fait les masques. Certains éléments peuvent être recyclés, mais comme cela est à base de microfibre, il est très difficile de recycler la plupart des éléments pour l'instant. Nous devons aussi construire des canaux appropriés pour cela. C'est une question très importante de vous mettre en place des stratégies de conscientisation et aussi de collecte auprès du public en général, y compris en ce qui concerne l'environnement. Merci beaucoup. Avez-vous quelque chose à rajouter, Glazi Sengeno ? Merci. Je crois que le fait que les masques sont jetés à peu près partout dans toutes les villes, et bien sûr, à la fin de la pandémie, je pense que les gens vont jeter encore plus de masques. Au Kenya, nous avons organisé une petite campagne concernant le traitement des masques et dire aux gens qu'il fallait les mettre dans des containers de déchets infectieux. Bien sûr, beaucoup de personnes dans les bureaux, dans les rues, nous trouvons des masques. Nous, personnellement, nous avons constaté que ces masques finissent dans des décharges à ciel ouvert. Donc, je suis d'accord avec vous, nous avons un cap à passer en tant que conscience du public. Il nous faut du soutien dans ce sens pour que le public réalise que les masques sont un énorme facteur de pollution et qu'il y a des risques qui dépassent ce qu'ils s'imaginent quand ils jettent ces masques. Donc, merci beaucoup d'avoir renforcé. Merci beaucoup. Il me reste deux questions. Donc, j'aimerais demander au Dr Emmanuel les avantages et inconvénients des nouvelles méthodes de traitement de déchets. Vous avez parlé des économies financières, mais quels sont les autres avantages et inconvénients de ces méthodes? Donc, un des avantages d'un système décentralisé de gestion de déchets et que les déchets sortent des centres de traitement et ont déjà été contaminés. Un autre avantage est que lorsque de nombreux équipements ont leur propre centre de traitement, certains peuvent être débordés. s'il y a par exemple une pandémie localisée, le surplus peut être pris en charge par un autre centre de traitement à une échelle locale et régionale. Ça, c'est l'avantage de la centralisation. Il y a aussi des avantages financiers. En fin de compte, cela nous revient moins cher. Et même un système de clusters. Et j'ai travaillé sur des projets où il y a un hôpital central, cinq cliniques et des petits hôpitaux locaux. S'ils peuvent partager les coûts selon la quantité de déchets qu'ils génèrent, cela crée un système qui est beaucoup plus facile à mettre en place et qui revient moins cher pour chaque hôpital ou chaque clinique et qui réduit fortement les coûts. C'est un partage des coûts. Merci. Donc, Madame Guérido, que pensez-vous parmi ces approches? Il y en a qui peuvent s'appliquer au Kenya? Moi, je voulais parler d'un autre avantage. C'est la minimisation de la pollution environnementale. parce que s'il y a juste un centre de traitement, cela peut augmenter la pollution. Les questions de sécurité sont aussi liées à ce sujet. Donc, en ce qui concerne votre question, ce qui pourrait être applicable au Kenya, lorsque je regarde les plateformes et comment nous avons développé les questions de santé au niveau des comtés, au niveau régional, au niveau national, je crois que notre priorité est de soutenir les comtés dans leurs initiatives et d'éliminer les systèmes de transport, de logistique. pour que chaque comté soit un pôle à part entière. Et ce système, je pense, serait bénéfique pour nous également. Parfois, certains hôpitaux ont beaucoup de trafic et ont besoin d'un fond de traitement sur place. Et je crois que du traitement sur le site avec des technologies alternatives à l'incinération sont une recommandation que nous allons prendre en compte, que mon pays va prendre en compte, que nous devons regarder, je dois me pencher sur les rapports des Nations Unies et de votre contribution. Et notre contribution en tant que déchets, notre contribution de déchets toxiques est assez élevée. parce que c'est un problème que nous avons. Donc, nous sommes en train de regarder les possibilités. Et il faut avoir une approche globale de gestion des déchets. Merci beaucoup. À présent, nous avons des questions, mais notre temps est limité. Donc, je souhaiterais mettre un terme à cette session. Docteur Emmanuel nous a parlé d'un manuel spécialisé pour la gestion des déchets médicaux et l'impact de la pandémie sur les déchets plastiques qui se sentent aussi sur les technologies de gestion et de destruction de ces déchets et ce qui peut être réutilisé et recyclé. J'espère que ce webinaire a mis les termes sur les éléments forts de cette politique. J'espère que vous avez tous prouvé que ce webinaire vous a apporté beaucoup d'informations intéressantes. Nous allons publier une partie de cette intervention et des canaux pour que vous ayez des informations supplémentaires. Donc, merci beaucoup au gouvernement japonais pour son soutien à ce webinaire. et au manuel, merci à tous nos participants à cette session. Cette présentation et ses enregistrements seront disponibles sur notre site web. Et nous allons organiser notre webinaire dans un mois à la même heure concernant le traitement des déchets. Donc, j'espère vous voir dans un mois. Merci à tout le monde. Et j'espère que vous allez passer une bonne journée ou une bonne semaine. Au revoir. Merci. Merci. Merci.